... Bonsoir Mesdames et Messieurs. Mardi 7 janvier 2014, un immeuble de 4 étages s'est effondré à Youpougon, quartier Maroc, à moins de 5 minutes comme un château de cartes. Après le drame, il fallait expliquer et personne ne le pouvait clairement. Et le plus dramatique, le plus triste dans l'affaire, c'est que ce n'était pas la première fois que cela arrivait. Avant Youpougon, Maroc, il y en a eu d'autres. Que se passe-t-il ? On va y répondre avec les invités du jour. Il s'agit du docteur Amédée Kwaku, directeur général du laboratoire du bâtiment et des travaux publics LBTP. Bonsoir. Bonsoir Monsieur. Juste à côté de lui, il y a Monsieur Alexandre Kouamé, membre du Conseil national de l'ordre des urbanismes de Côte d'Ivoire. Bonsoir. Bonsoir Monsieur. Ensuite, nous avons rappelé aujourd'hui encore Monsieur Célestin Kouala, directeur du logement et de la copropriété au ministère de la construction, du logement, de l'assainissement et de l'urbanisme. C'est cela. C'est cela. Bonsoir. Bonsoir Monsieur. Et enfin, Monsieur Germain Anouma Oulot, président de la Chambre nationale des ingénieurs conseils du Côte d'Ivoire. Merci Monsieur d'avoir accepté de venir nous expliquer ce drame qui se répète. En 30 minutes, nous parlerons des causes des effondrements des immeubles. En 30 autres minutes encore, nous parlerons des acteurs dans la construction. En 30 minutes pour terminer, on parlera des dispositions à prendre pour éviter pareilles tragédies. Avant cela, Francis Boifo a sillonné à Bijan pour poser la question suivante aux populations. Quelles sont les raisons pour lesquelles, selon vous, des bâtiments s'effondrent ? Voici les réponses. Les constructions varient. Il y a plusieurs corps d'État qui interviennent dans les constructions. Et il faut respecter la procédure. D'abord, passer par un architecte, de l'architecte à l'ingénieur. Et l'ingénieur qui, avec l'accord du LBTP, donne son avis parce que l'étude de ce l'est faite préalable. Cela permet à l'individu qui veut construire, le propriétaire qui veut financer, qui veut engager ses travaux, de savoir est-ce que l'immeuble que je veux faire sur ce site est bien posé. Ceux qui doivent construire un bâtiment en Côte d'Ivoire, ce sont ceux qui sont allés à l'école du bâtiment. Ou alors, si tu n'es pas allé à l'école du bâtiment, que tu crées une activité du bâtiment, tu dois mettre à la tête de cette entreprise-là un technicien supérieur ou un ingénieur ou un architecte, en tout cas quelqu'un qui est allé à l'école dans ce domaine-là, pour gérer cette activité-là. Ceux qui doivent construire, c'est les entrepreneurs. Au fait, c'est que quand tu n'es pas entrepreneur, le bâtiment ne peut pas être efficace comme il se doit. Pour que quelqu'un puisse bien faire son travail, il faudrait qu'il fasse d'abord des études et qu'il connaisse les travaux et sape ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, nous devons voir les structures qui sont habilitées à construire, pour vraiment faire des bâtiments, pour que la population puisse vraiment être en sécurité. Donc, moi, c'est mon avis personnel. Je demande aux autorités de donner les moyens aux entreprises qui sont vraiment disposées à faire ce genre de travail pour pouvoir établir des bâtiments. Pas que demain, il y a encore des effondrements. Ils disent que c'est les architectes. Eux, au moins, ils sont habilités à savoir si le terrain est approprié, à construire ou pas. Par exemple, les gens, ils construisent des maisons, souvent dans les bas-fonds, et puis souvent même, les fondations ne duent pas. S'ils ont mis une maison aujourd'hui, dans deux ans, trois ans, tu vois, même un an, même c'est trop, pour qu'un immeuble de cinq étages, six étages soit construit déjà et puis les gens habitent, c'est trop facile. C'est pour ça que les maisons tombent aujourd'hui, de nos jours. Sinon, avant, quand les gens construisent des maisons, on met au moins du temps. Au moins un an, les gens disent qu'on laisse le ciment d'abord se reposer et avant qu'on reprenne encore d'autres aliments dessus. Mais maintenant, dès qu'on met les briques dans les morts qui suivent, les deux niveaux, quatre niveaux sont déjà sortis. Pourquoi les maisons n'ont pas tombé ? Alors, ce reportage de Patrice Kouakou et de Marie-Olga Nguessan nous interpelle. Je suis moi-même embarrassé. Je ne sais pas par qui commencer, parce qu'en réalité, nous ne savons pas qui doit faire quoi exactement. Mais je commence par vous. Bon, en fait, pour rappeler, je vais simplement dire que le laboratoire du bâtiment des travaux publics a été créé en 1954. Donc, en cette année... Donc, pratiquement 60 ans. Après 60 ans, déjà, M. Amédé Kouakou, quelles sont les causes, tout de suite, vraiment, on va dans le sujet, quelles sont les causes des effondrements des bâtiments ? Bon, à première vue, je pense que le dernier bâtiment qui s'est écroulé à Yopougon, lorsqu'on écoute ceux qui habitaient les bâtiments, notamment, je me souviens bien, il y a un des habitants qui s'appelait Diallo, je pense, selon son interprétation, il a vu que le propriétaire essayait de creuser les fondations pour renforcer. Donc, sûrement, il a même dit que le bâtiment, quand j'ai écouté son témoignage, que le bâtiment s'est affaissé. Pour qu'on ait une telle situation, ça veut dire que, sûrement, les fondations n'étaient pas des fondations solides. Parce que, normalement, avant de construire un bâtiment, le bâtiment repose sur le sol. Et le sol peut supporter un poids, mais pas n'importe quel poids, si on ne prend pas des dispositions en termes de dimensionnement de la fondation. Donc, vous pouvez avoir des fondations qui sont peut-être à 1 mètre ou à 2 mètres par rapport au niveau du sol. Mais si le bâtiment devient très gros, il faut des fondations qui sont appropriées. Peut-être que les fondations, il faut les faire soit plus grosses ou bien il faut les faire plus en profondeur. Selon ce qu'on construit. Selon ce qu'on construit. Donc, c'est pour ça que, je pense que dans la chaîne de production des bâtiments, lorsque l'architecte finit de faire votre plan, c'est tout à fait normal qu'en fonction de votre terrain, on puisse faire quand même une étude de sol pour vous dimensionner vos fondations. Parce que, évidemment, si les fondations ne tiennent pas, il n'y a pas que les fondations. Non, mais je pense que l'élément essentiel, quand même, ce sont les fondations. Parce que la dame, tout à l'heure, dans son témoignage, a dit quelque chose qui est important. Souvent, des gens construisent des bâtiments à rez-de-chaussée. Et puis, quand ils ont un peu plus d'argent, ils viennent mettre un niveau. Après, ils mettent un deuxième niveau. Mais au moment où ils construisent le rez-de-chaussée, il n'a pas pensé qu'il allait construire un bâtiment R plus 1 ou R plus 2. Donc, les fondations n'ont pas été dimensionnées pour. Évidemment, si vous venez monter, le poids du bâtiment, le sol, les fondations ne pourront pas supporter. Donc, il y a risque de fondrement. Ces explications, M. Germain, cela veut dire quoi ? Que l'ingénieur conseil commence à partir d'où ? Disons, il commence à partir de l'idée. Dès qu'un promoteur veut construire une maison, lorsqu'il veut faire un investissement, il choisit le type de maison. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'immobilier professionnel et puis l'immobilier domestique. Mais s'il veut construire, par exemple, une usine, on tient compte de l'environnement, d'abord du sol, comme le directeur de LBTP a dit. Alors, je vais expliquer des bâtiments très simples, comme ça se passe. Le sol, selon la composition du sol, il y a le poids que le sol peut porter, ce qu'on appelle chez nous les bases, c'est-à-dire, au centimètre carré, le sol a une capacité. À Bassan, par exemple, le sol peut porter de 0,5 à 0,8 kg par centimètre carré. Il y a des zones, par exemple, à Yopougon, le sol parait jusqu'à 2 kg par centimètre carré. À Boisseau, dans les gravées latéritiques, ça peut varier jusqu'à 2 ou 3. Alors, quand on fait les descentes de chars, c'est-à-dire qu'on prend le poids du bâtiment, on prend le poids de ceux qui vont habiter, du mobilier, et on donne un poids global au bâtiment. Comme le sol ne peut pas supporter ce poids, on lui donne une carapace, c'est-à-dire qu'on lui donne une fondation qui, lui, étale la force globale du bâtiment sur le sol. À ce moment-là, comme on lui a donné une fondation, le sol du bâtiment, les forces du bâtiment sont transmises à la fondation qui transmet au sol. Vous comprenez la logique ? Si ça ne s'est pas fait, vous finissez de construire votre bâtiment, vous pensez avoir bien fait, mais il suffit qu'il y ait une rupture de la fondation, de la semelle, que c'est parti. Parce que ce qu'on peut appeler simplement le socle n'est pas assez solide. Voilà, c'est ça. Alors, monsieur Alexandre Kouamé, à partir de quel moment vous dites à un individu que vous pouvez construire ? Nous, en tant qu'urbaniste, je dirais que tout part des règlements d'urbanisme. Ce que le président de la Chambre des ingénieurs du conseil vient de dire, totalement exact, parce que quand on construit, on construit dans une zone où il y a des règlements d'urbanisme. Et le règlement d'urbanisme peut dire que dans cette zone, on ne peut pas aller, par exemple, à 1 plus 1, à 1 plus 2, parce que le sol est comme ça ou est hautement. Donc, les règlements d'urbanisme permettent aux maîtres d'ouvrage, à ceux qui veulent construire, de ce qu'on appelle d'avoir un certificat d'urbanisme. Le certificat d'urbanisme prescrit toutes les règles qu'il faut respecter pour pouvoir construire. Et quand cela n'est pas respecté, alors on assiste à ce qu'on a vu à Yopougon. M. le Célestin Kouala, lorsque vous écoutez tout cela, on a l'impression, on a cité Bassam, on a cité Yopougon, et ailleurs, les sols ne sont pas les mêmes. À partir de quel moment vous permettez, j'ai envie de dire, vous donnez un permis de construire à quelqu'un, un individu, à une personne morale ou physique pour construire ? Ou bien, je me trompe, ce n'est pas vous qui donnez les permis de conduire ? C'est exactement cela. Je voudrais juste rappeler à la suite des différents experts qu'effectivement, vous parliez tout à l'heure des causes, des raisons pour lesquelles les immuels s'effondrent. Je voulais ajouter à la suite de M. le directeur général du LBTP et de l'Ordre des ingénieurs conseils qu'en plus de ces deux études-là, qui sont les études de sol, pour si vous voulez mesurer l'importance des sols, et les études de structure qui permettent, à travers les notes de calcul, de calcul de fer, par exemple, les plans béton et les plans de structure, il y a aussi la mauvaise qualité des matériaux. C'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'il y a la qualité des matériaux. Donc, en plus de la qualité des matériaux, parce que si vous achetez, par exemple, du mauvais fer, évidemment, vous n'aurez pas toute la résistance dont vous avez besoin. Si vous achetez, par exemple, du mauvais sable, évidemment, ce sable-là va participer. Par exemple, si c'est un sable de mer, il va participer à des effets de corrosion sur le fer. Et donc, ça va atteindre, si vous voulez, ça va attaquer la résistance du bâtiment. Donc, il y a la qualité des matériaux. Mais le monsieur qui a parlé tout à l'heure a révélé un autre facteur. C'est le professionnalisme de ceux qui construisent. C'est également un des facteurs principaux de l'effondrement des immeubles. Vous voulez réaliser un immeuble à la Riviera ou comme disait M. Olo à Bassam, mon cousin a construit un immeuble à Yopougon, l'immeuble est beau, le maçon a fait du bon travail, je prends la même équipe de maçons et je les envoie à Bassam. Alors que la portance du sol à Bassam n'est pas pareille du tout qu'ailleurs, du coup, il va peut-être creuser une fondation à un mètre de profondeur. Or, comme disait le DG du LBTP, les profondeurs vont des fondations, vont varier. Vont varier. On peut avoir des fondations qui vont à 1,50 m, à 1,80 m, etc. Et peut-être même à 20 m. Ça dépend du poids de l'immeuble. Et donc, il faut prendre des professionnels, des entrepreneurs qualifiés. Le permis de construire, on le délivre lorsque vous en faites la demande. Mais je rappelle que la loi rend obligatoire le permis de construire. Que ce soit la loi de 1965, modifiée par la loi de 1997, de septembre 1997, et ses différents décrets d'application, le permis de construire est obligatoire. Dès que vous voulez construire, il vous faut un permis. Il y a une série de pièces que vous allez fournir à l'administration. Et c'est au vu de ces pièces-là qu'on va vous délivrer le permis. Il y a deux commissions. Il y a celle du ministère et celle du district. Et comme disait M. Kouama-Alexandre, dans les pièces du permis, il y a le certificat d'urbanisme. Le certificat d'urbanisme précisera clairement le type d'immeuble que vous devez construire. Si c'est un R1 ou un R4. Et donc, le permis est obligatoire. On aura l'occasion de revenir sur les différents cas des e-mails qui se sont effondrés. Mais il faut dire tout de suite que le permis est obligatoire. M. Amédiou, on vient de parler du permis. On le sait tous, il se passe des choses. Souvent, je ne connais pas complètement, dans les détails, le contenu d'un permis. Mais lorsque les gens ont des permis, ce n'est pas exactement ce qui est permis qui se passe sur le terrain. Bon, je pense que M. Kouala va répondre par rapport au permis. Non, mais je voudrais votre avis sur la chose en tant que technicien aussi. Parce que je sais que vous avez quelques... Nous, en tant que technicien, nous, ce qu'on souhaiterait, je pense que peut-être que ça va venir à la fin, nous, on souhaiterait que dans les dossiers de permis de construire, il y ait quand même quelques exigences. Notamment sur le dossier, un dossier sur le sol qui va déterminer le type de fondation. et aussi, parce que M. Kouala l'a très bien dit, un dossier aussi sur la qualité des matériaux. Avant que les locataires rentrent dans les maisons, il serait bien qu'on puisse leur demander au propriétaire de fournir un dossier complet dans lequel ils nous donnent la preuve que les matériaux qu'il a utilisés sont conformes. Donc, moi, je voudrais... Donc, ce n'est pas conforme, ça veut dire quoi, exactement ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Le fer qu'on a, il vient d'où ? Il a été fabriqué par lui ? Je vous donne un exemple. Si vous prenez le fer à béton, pour tester un fer à béton, on va vous dire, parce que c'est un gros immeuble que vous voulez construire, vous devez utiliser du fer diamètre 14. Mais vous allez voir, sur le marché, ils vont vous vendre du diamètre 14 qui, en réalité, est du diamètre 12 ou du diamètre 11. L'ingénieur, il vous a fait le calcul, il vous a dit prenez du diamètre 14, mais nous, on contrôle tous les jours, vous voyez du diamètre 14, ce n'est pas du diamètre 14. Ça, c'est le premier élément. Expliquez-nous ce détail avant de continuer. Le diamètre du fer. Quand vous prenez le diamètre du fer... Où est-ce que se trouve la confusion entre le 14 et le... Non, souvent, le fabricant lui veut faire des économies. S'il prend un gros diamètre, ça lui coûte beaucoup d'argent de mettre du 14. Donc, il va vous vendre du 14 alors qu'en réalité, quand vous mesurez, vous avez du 13 ou du 13,5. Très bien. Voilà. Donc, très souvent, c'est ça. Mais plus grave, parce que lorsque... Pourquoi on met du fer dans le béton ? Pourquoi ? On met du fer parce que le béton, lorsque vous appuyez dessus, la résistance à la compression, c'est bon, mais si vous essayez de tirer sur le béton, tout de suite, ça lâche. Donc, on met les aciers dedans pour que si jamais on tire là-dessus, comme le béton ne va pas résister, les aciers prennent le relais. Mais souvent, sur le marché, nous faisons les tests, beaucoup d'aciers qui sont vendus ne sont pas conformes. Dès que vous tirez, ça lâche aussitôt. Donc, ces aciers-là, il ne faut donc pas les accepter sur les chantiers. Vous avez fait aussi le même constat, M. Alain-Denquamé, que du fer qu'on doit utiliser pour construire, un individu seul peut le tordre. Comme je ne suis pas dans le domaine de la construction, mais seulement, je voudrais abonder dans le même sens pour dire qu'il y a du faux, du faux, sur le marché. Il y a du faux sur le marché, du faux en matière de construction. Donc, on doit faire très attention. Il faut des professionnels pour reconnaître le faux du vrai. Et ceux-ci participent aussi à la malfaçon des immeubles qu'on construit actuellement. Donc, au-delà du professionnalisme des individus, il y a sur le marché du faux. Il y a sur le marché du faux, M. Germain, le ciment même, des fois, il est faux, quelquefois. Oui, tout à fait. comment est-ce possible et puis où il passe ce ciment pour arriver sur le marché ? Qu'est-ce que vous en savez ? C'est vrai, nous vivons cela tous les jours en contrôle des sentiers. Mais je voudrais dire seulement que tout à l'heure on a parlé de cause des effondements et il ne faudrait pas oublier, comme le directeur général de l'ERBTP a dit, il ne faut pas oublier les matériaux. Il ne faut pas oublier aussi la mise en œuvre. Parce que vous pouvez avoir les bons matériaux mais la mise en œuvre peut être mauvaise. alors je vais expliquer tout à l'heure il y a du vrai matériau et du mauvais et à vide-heure vous ne pouvez pas le constater. Par exemple, on peut vous envoyer du gravier rempli de poussière qui est tout à fait laiteux qui s'effrite. On peut vous envoyer du ciment qui n'est pas conforme aux règles. Il y a tout ça comme du faux. Et c'est pourquoi lorsque vous avez le permis de construire vous devez vous assurer que les techniciens soient là pour contrôler la mise en œuvre. Vous voyez que les matériaux que vous avez achetés ne vous n'ont pas grugé de les matériaux. Sinon, si vous avez le permis de construire vous avez des bons matériaux selon vous si cela n'est pas contrôlé vous allez directement à la catastrophe. Voilà ce que je peux dire pour l'instant par rapport à ce point. Mais ce quoi là ? Les matériaux ? Là on en parle et personnellement j'ai envie de regarder vers vous au ministère pour dire si vous avez un droit de regard sur tout cela en principe ça ne devait pas se retrouver là où c'est sur le marché. Oui, peut-être que en ce qui concerne la qualité des matériaux évidemment il faut peut-être voir du côté du ministère du commerce et de l'industrie mais au-delà de ça ce que je voudrais dire je voudrais relever qu'il y a deux choses qui sont importantes que nous avons l'intention de faire en termes de perspective. Dorénavant dans les permis de construire nous allons exiger n'est-ce pas qu'il y ait des études de sol comme disait le directeur général du LBTP nous allons exiger également qu'il y ait des études de structure nous allons exiger également qu'il y ait des contrôleurs ils en ont parlé tout à l'heure c'est important nous allons exiger qu'il y ait des bureaux de contrôle de suivi et de contrôle des différents chantiers c'est aussi important il y va aussi du certificat de conformité que l'on va délivrer un peu plus tard mais ce que je voudrais dire tout de suite en ce qui concerne le permis de construire c'est important il faut que les Ivoiriens puissent comprendre parce qu'on fait trop souvent la corrélation trop rapidement entre le permis de construire et les immeubles qui s'écroulent le décret 92 398 du 1er juillet 92 est très clair dans son article 21 l'état lui-même l'état central à travers le ministère de la construction ou l'état décentralisé à travers le district délivre les permis de construire mais n'est pas responsable de la stabilité de l'ouvrage c'est très important ça veut dire en termes simples que c'est le propriétaire de l'immeuble qui est responsable de la stabilité de son immeuble maintenant ce que nous états nous allons faire pour accompagner pour aider le propriétaire c'est bien sûr d'exiger avant de lui donner un permis une étude de sol une étude de structure et l'obliger également à prendre un bureau de suivi contrôle pour s'assurer que des professionnels construisent l'immeuble ça c'est les innovations qu'on va apporter voilà donc je voulais quand même apporter cette information pour dire qu'il est important de comprendre vous dites l'état n'est pas responsable de selon la loi l'état n'est pas responsable de la stabilité de l'oeuvre c'est à dire que lorsque vous allez déposer une demande de permis de construire vous avez déposé vous avez attesté que vous êtes propriétaire du terrain à travers un titre de propriété vous avez obtenu de la direction centrale de l'urbanisme un certificat d'urbanisme qui stipule que sur la base du quartier où vous voulez faire votre immeuble que ce soit à la 7ème tranche à la 8ème tranche ou à Bobo ou à Bassam et bien vous avez un certain type d'auteurs qui vous sont autorisés en plus de cela vous avez on va dire par exemple en plus du certificat d'urbanisme et des documents de propriété vous avez les plans d'architectes vous avez tous ces éléments là qui rentrent dans la constitution de votre permis mais lorsque le permis vous est délivré le propriétaire est libre de choisir l'entrepreneur qu'il veut pour réaliser son bâtiment et malheureusement dans la pratique ils choisissent des tâcherons ils ne choisissent pas des professionnels l'autre chose également c'est que vous devez par préoccupation au regard de la loi vous assurer que votre bâtiment va résister parlant de résistance on est rentré dans les détails tout à l'heure relativement à la portance du sol relativement au calcul de structure vous devez vous assurer que ce bâtiment va résister mais pour pouvoir vous assurer de tout ça il faut prendre un bureau de suivi contrôle ce que beaucoup d'ivoiriens ne font pas c'est simple on est prêt à dépenser 150, 200, 300 millions pour un immeuble mais pas à mettre 5 à 6% autour de 4, 6 millions pour prendre de bons bureaux d'études et prendre un bureau de suivi contrôle nous entendons bien ce reproche mais en même temps j'ai envie de dire quand on donne le permis de construire et que quelqu'un construit en dernier ressort il devait tout de même avoir quelqu'un donc la tutelle l'autorité le ministère pour contrôler pour dire non pour mettre le haut là là où il faut ce n'est pas votre avis monsieur Alain ça devrait être ça ça devrait être ça parce que ce que monsieur Kuala dit c'est vrai même si c'est écrit mais ça m'inquiète ça m'inquiète parce que en disant ça on réfléchit un peu sectoriel je dis pourquoi parce qu'il y a la sécurité urbaine la sécurité urbaine c'est pas seulement la sécurité défense la sécurité policière c'est aussi la sécurité des habitants d'une agglomération alors quand on vit dans un pays où de plus en plus on devient urbain moi je crois que les textes de loi doivent changer parce que ce que monsieur Kuala l'a dit même si c'est écrit et je crois depuis 92 ou 97 je n'en sais plus il faut que ça change parce que là on met la population en face d'une situation qu'elle ne contrôle pas alors que c'est la puissance publique qui doit protéger la population et si la puissance publique doit protéger la population elle doit alors éditer des règles qui puissent permettre à cette population d'être en sécurité ou bien veiller fermement à l'application et donc pour moi je peux en regardant l'article 4 du permis de conduire j'ai eu la même de construire du permis de construire j'ai eu la même inquiétude que vous voilà c'est pourquoi je dis c'est réfléchi sectoriel aujourd'hui on ne doit plus réfléchi sectoriel surtout en milieu urbain vous ne pouvez pas être dans une agglomération de 6 millions d'habitants et encore avoir des tests de 92 qui disent que c'est le propriétaire qui est responsable devant son bâtiment un bâtiment qui va se construire et qui aura peut-être je ne sais pas 20 ou 30 ou 40 appartements c'est une population une population urbaine qui a besoin de protection donc à ce moment là moi je crois qu'il faut changer les règles Docteur Kouakou Amélie Oui je pense que vraiment ces immeubles qui se sont écroulés doivent nous permettre d'aller de l'avant dans la vie des hommes c'est parce qu'il y a des problèmes qu'on change les règles et je pense que comme l'a dit M. Kouala des nouvelles dispositions seront prises de sorte que je pense qu'en termes de contrôle de la réalisation ça puisse être fait il a dit quelque chose qui est important nous Ivoiriens on est prêt à mettre 100 millions pour payer des matériaux pour construire mais même pas 2 ou 3 millions pour faire une étude de sol ni faire le contrôle c'est ça qui est bizarre la notion de contrôle la notion d'étude quelqu'un ne comprend pas qu'il va aller payer 5 millions pour faire une étude pour avoir un papier alors que c'est ce papier là qui conditionne la résistance de son bâtiment tout à l'heure ils ont parlé de quelque chose M. Ollo disait que vous pouvez avoir des bons matériaux je prends le béton dans ce pays là tout le monde tous les maçons disent on connait le béton vous savez pour faire du béton il faut prendre du sable il faut prendre du gravier il faut prendre de l'eau et puis il faut prendre du ciment puis il faut mélanger mais on y va on va faire des mélanges mais en fait en fonction du mélange que vous allez faire vous n'allez pas avoir une résistance l'ingénieur béton ce que fait la chambre des ingénieurs conseil en fonction du bâtiment que vous allez construire ils vont vous dire nous on veut que votre béton ait une résistance par exemple de 27 mégapascales 27 mais les 27 si je prends le même ciment le même gravier le même sable et que je donne à des personnes différentes ils vont faire des mélanges il y a certains avec le même ciment ils vont avoir 30 certains vont avoir 27 certains vont avoir 15 parce que ils ne vont pas faire les mélanges optimum ok mais nous en termes de laboratoire c'est ce que nous faisons mais même encore si vous donnez la même formule à tout le monde ils font le même mélange mais il y a un élément qui va jouer un seul l'eau souvent sur les chantiers lorsque les maçons sont en train de travailler ils disent bon mettez de l'eau mettez de l'eau mais ce qu'ils ne savent pas plus vous rajoutez de l'eau à un béton et automatiquement la résistance chute parce que quand vous rajoutez de l'eau vous augmentez la porosité du béton et la résistance chute il faut le bon dosage il faut le bon dosage donc ça veut dire c'est important il faut confier à des professionnels et je pense que le rôle de cette émission c'est de donner les bonnes pratiques à nos compatriotes qui veulent construire M. Germain on a aussi la question je crois qu'il faut rétablir les règles parce que vous savez qu'avant beaucoup de maisons brûlées il y avait l'incendie partout dû à l'électricité et quand la Côte d'Ivoire a dit il faut un certificat securé ben écoutez ça ne sera pas supprimé mais ça diminue les risques si aujourd'hui vous voyez les promoteurs immobiliers chacun vient et je pense que gruge la population et je pèse mes mots quelquefois ils finissent de construire personne n'a contrôlé personne n'a contrôlé ni les superficies ni les hauteurs ni la fiabilité et on vend on vend parce que les évaluaires ont besoin d'être logés donc je crois que il faut donner un certificat de conformité lorsque la personne réalise son émue et maintenant dans les pays même en développement on demande les certificats des superficies c'est-à-dire qu'il y a un certificat qu'on délire pour dire le monsieur il a fait une chambre de 12 mètres carrés effectivement c'est 12 mètres carrés effectivement c'est 2 mètres de 70 de hauteur parce que le permis de construire a ses exigences si après il n'y a personne si la puissance publique n'exige pas des certificats mais on va à la catastrophe parce que n'oublions pas n'oublions pas que dans nos pays on meurt gratuitement et personne n'est inquiété non le maître d'ouvrage qui est le propriétaire il doit assumer la responsabilité civile parce que on ne peut pas construire un émue mettre des gens dedans et puis le maître se croule et puis il y a des blessés et puis il n'y a rien non il faudrait que les responsabilités soient situées de telle sorte que vous êtes en face de la loi si vous ne respectez pas la loi mais vous devez payer les conséquences de votre événement et cela ne se fait pas chez nous et pourquoi à votre avis mais c'est une négligence de la puissance publique il faudrait oui sur ces aspects là il dit que je suis très heureux de la réaction de M. Ollo relativement à la question du fait que les promoteurs immobiliers certains promoteurs immobiliers grugent les Ivoiriens mais en termes de texte justement qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui les promoteurs immobiliers sont obligés selon la loi de 99 que nous sommes en train d'appliquer d'ouvrir des comptes ces caisses l'argent des Ivoiriens aujourd'hui est dans des comptes ces caisses ils ne sont autorisés à prendre une partie de cet argent que lorsque nous faisons des mains levées c'est juste pour revenir aux textes dont parlait M. Kwame tout à l'heure c'est vrai que ces textes datent de 1992 mais je rappelle que par exemple les textes de 1999 sur les promoteurs immobiliers c'est maintenant que nous avons insisté ce que je veux dire très simplement c'est que même si ces textes datent de 1992 aujourd'hui suite à ces événements-là en parenthèse les permis des immeubles qui se sont écroulés ont été donnés bien avant les activités j'allais dire de ce gouvernement ce ne sont pas des permis que nous avons délivrés récemment même si l'administration est une continuité c'est quand même important de le dire des permis ont été délivrés en 2006 en 2007 en 2008 4-5 ans plus tard des immeubles se sont écroulés aujourd'hui le gouvernement à travers l'action du ministre Sanogo Mamadou dit il faut faire quelque chose donc on participe déjà à travers les textes à modifier les choses c'est important dans les alternatives dont nous sommes en train de parler dans les perspectives nous avons parlé par exemple du certificat de conformité il faut rendre déjà il existe dans la loi mais il faut n'est-ce pas appliquer de façon effective ce certificat de conformité là une dernière parenthèse relativement à la question des textes nous avons pris récemment un texte sur le foncier pour dire qu'à Bidjan le prix de la puge par exemple des droits coutumiers ne doit pas dépasser ces 2000 francs la plupart des experts qui sont ici savent que ces 20 dernières années tous les Ivoiriens ont souffert considérablement promoteurs immobiliers particuliers l'état lui-même parfois du fait que chacun voulait faire ce qu'il veut mais c'est parce que au fur et à mesure des textes sont pris pour corriger les situations qu'on apporte des améliorations c'est ce que je voulais dire à l'attention M. Kouan oui mais je pense notre intention de corriger c'est vrai que le texte de 92 peut paraître vieux mais il est bon et M. Aoulou l'a dit M. Aoulou l'a dit le tout c'est pas parfois les textes aussi il y a la question du civisme c'est extrêmement important c'est extrêmement important quand une loi est votée quand un décret est signé vous Ivoirien fiers comme vous êtes d'être Ivoirien et de faire je vais dire les choses correctement nous Ivoirien merci M. Aoulou d'accord vous avez compris nous devons effectivement ensemble respecter ces lois là le certificat de conformité il est dans le décret de 1980 très bien Dr. Kouakou je voudrais simplement rebondir sur ce que M. Aoulou a dit qui est important en 1981 dans ce pays tout comme les immeubles se croulent le gouvernement du président Oufouette s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'incendies dans les bâtiments il y avait des électrocutions après un décret en 1981 ça a été appliqué le 1er janvier 82 aujourd'hui ça fait 32 ans que Securel existe lorsque vous construisez votre maison avant que la CIE ne mette l'électricité Securel doit venir contrôler mais je vais vous donner des statistiques qui vont vous surprendre dans ce pays en 2014 lorsqu'on va contrôler 100 bâtiments il n'y a que 25% qui sont bons du premier coup 25% 25 sur 100 sur 100 ça veut dire quoi que s'il n'y avait pas Securel ça allait être la catastrophe il allait avoir des morts des électrocutions pas possibles et c'est après le deuxième ou le troisième contrôle seulement qu'on réussit à délivrer les attestations souvent ça ne plaît pas aux propriétaires des maisons parce que pour eux ils disent oui Securel ils prennent du temps ils nous empêchent d'avoir l'électricité mais écoutez nous nous sommes un service de l'état tout comme ça va être peut-être fait dans le domaine de la construction tant que c'est pas bon on ne peut pas autoriser que vous ayez l'électricité parce que s'il y a mort d'homme on va se sentir interpellé par cela et je vous dis seulement 25% et ça nous interpelle nous tous pour dire qu'il faudrait que dans le domaine de la construction des maisons aussi se soit fait vous êtes tous d'accord qu'il y a un manque de civisme vraiment en Côte d'Ivoire par rapport aux règles qui sont tout à fait oui c'est ce que vous pensez vous allez dire quoi mais ah oui tout à fait parce qu'il y a des règles qui sont édictées mais que les gens la population ne respecte pas et aussi au niveau de la puissance publique il y a des règles qui existent mais la puissance publique n'applique pas M. Kouala a parlé du certificat de conformité c'est bien écrit dans les textes mais ça n'a jamais été appliqué ça n'a jamais été appliqué et cela est quand même déplorable et j'incite sur un fait il ne s'agit pas seulement de construire on construit dans un état dans un pays où de plus en plus les gens sont je dirais dans notre pays qui est de plus en plus urbain ce qu'on dit c'est parce que c'est en milieu urbain et donc il faut protéger cette population et donc il faut appliquer toutes les règles en parlant de construction il y a un maillon il y a un élément constitutif qui ne se trouve pas dans le permis de construire notamment exigé que peut-être des immeubles de je ne sais pas je dis ça comme ça un plus deux ou un plus trois un bureau de trucs de contrôle ce n'est pas écrit mais il faudrait que désormais cela soit exigé quitte à discuter des zones horaires mais c'est fondamental qu'il y ait un bureau de contrôle qui vienne contrôler un immeuble de plus quatre plus trois on en voit partout des immeubles qui se construisent mais il n'y a pas de bureau de contrôle ceci est inadmissible vous avez dit honoré donc j'en profite en même temps pour prendre l'exemple que vous avez donné vous même quelqu'un construit pour 100 millions il n'est pas prêt à payer 5 millions vous ne pensez pas que souvent vous êtes trop cher aussi non mais moi je veux vous donner des exemples vous ne pensez pas que vous êtes trop cher pas du tout pas du tout non mais moi ne dites pas du tout tout en sachant le niveau de salaire en Côte d'Ivoire non mais je veux vous donner un exemple on peut prendre des exemples vous avez le droit de ne pas être d'accord mais je vous avais vous savez ici si vous faites une petite expertise l'ESPER est là un immeuble plus 3 et plus 4 vous n'allez pas mettre moins de 100 millions là dedans donc si vous mettez 100 millions quand même pour faire des études de ne serait-ce même 5 ou 10 millions je pense que pour vous assurer que votre bâtiment va tenir dans le temps et que vous allez mettre la sécurité des Ivoiriens vous allez garantir la sécurité des Ivoiriens je pense que c'est pas le bien fournir on l'a compris mais lorsque on met 100 millions pour construire ces 10 millions environ c'est cela et quand on n'a pas quand ces personnes n'ont pas cela dans l'immédiat vous comprenez pourquoi souvent on contourne aussi la personne ne peut pas ne pas avoir cela dans l'immédiat ça fait partie vous ne pouvez pas dire que ces personnes ne peuvent pas ne pas l'avoir non je veux dire si vous pouvez faire un investissement de 100 millions on peut dire il peut faire un investissement de 90 millions plus 10 millions par exemple vous ne pouvez pas dire je vais me mettre en costume et puis je vais aller pieds nus par exemple c'est flagrant c'est pas le même exemple on peut avoir 100 millions et pas avoir 110 millions je veux dire pendant que faire un investissement de 100 millions c'est un investissement lourd on construit pour la prospérité pour ces enfants c'est des arrières pour les enfants si vous construisez qu'au bout à peine que votre construction est terminée ça s'effondre comme on s'est fait plusieurs fois on dit il y a des édifices publics qui sont recoulés ici où il y a eu des morts où il n'y a rien qui s'est passé on ne peut pas continuer comme ça il faut obliger les gens à dire vous voulez faire un investissement lourd de ce niveau là il y a un système qui accompagne c'est les études de source c'est les études de structure c'est le contrôle du suivi des travaux et nous disons que la puissance publique doit prendre sa responsabilité vis-à-vis de la population parce que si la puissance publique ne doit prendre sa responsabilité vis-à-vis de la population on va directement dans les murs avant les gens construisaient un juste à poser un bâtiment à réduire donc il y avait des tolérances mais lorsque on construit maintenant un superposé les risques sont incroyables quand vous allez au moins quand je passe par Marc-Ori sans fil vous avez commencé à ramener j'ai très peur j'ai vraiment peur et chaque fois que les ingénieurs disent cela ça arrive nous ne sommes pas des gens qui annoncent le malheur mais nous disons que nous voyons un peu plus d'en avant que le commun des motels quand moi je passe dans la rue où c'est le bâtiment R plus 4 dans les sables je me demande quel type de fondation il y a et comme celui qui a construit à R plus 1 il peut construire R plus 4 on est non vous n'avez pas tort de le dire vous faites bien de le dire lorsqu'on dit la puissance publique tout de suite je regarde vers vous vous imaginez oui non mais je comprends je suis entièrement d'accord avec vous c'est pour ça je dis que dans notre esprit cette émission a en partie pour objet pour le ministère de la construction de dire ce que nous avons l'intention de faire après ces dégâts après ces malheureux événements qui se sont produits ces 6 derniers mois c'est pour ça au risque de me répéter j'ai dit que anciennement dans le permis de construire il y a des choses que nous ne demandions pas aux maîtres d'ouvrage aujourd'hui on va les exiger les études de sol les études de structure et les bureaux de suivi contrôle M. Hollol a dit nous n'allons plus accepter que vous puissiez faire un investissement de 150-200 millions pour faire un immeuble et que vous nous disiez je ne peux pas dégager 5 millions ou 10 millions pour faire des études ou prendre un bureau de suivi contrôle nous allons agréer des contrôleurs techniques de la même façon que nous agréons des promoteurs immobiliers que nous agréons des aménageurs fonciers et bien de la même façon nous allons agréer des contrôleurs techniques où vous pourrez n'est-ce pas prendre la liste comme à l'ordre des architectes à l'ordre des urbanistes et demander un contrôleur technique et cela va faire partie des conditions d'obtention du permis de construire et très bien donc c'est pour dire que des choses vont être faites oui pour dire que par rapport à votre préoccupation du coup moi je voudrais dire qu'il faut quitter l'informel on est trop dans l'informel c'est ce qui fait qu'on a cette situation on a des professionnels qui sont là c'est un métier qui existe métier de contrôle des ouvrages il faut il faut les il faut leur faire appel et quitter complètement l'informel on ne bâtit pas une agglomération dans l'informel les ingénieurs conseils ont aussi cette mission il y a l'agrément que le ministère la commission interministérielle donne aux ingénieurs conseils il a des missions de contrôle et d'études techniques tout à l'heure je vais m'adresser à monsieur au docteur nous allons changer tout le monde tout le monde peut-il construire la réponse semble évidente et pourtant et nous serait difficile à nous non spécialistes de le dire avec exactitude de dire qui sont ceux qui sont sur les chantiers pour bâtir nos maisons aujourd'hui quelles compétences faut-il posséder pour construire la réponse la cause c'est que ce sont les entrepreneurs parce que les dosages les dalles c'est écrit sur une feuille on dit non cette dalle à cette dimension a 10 tonnes et ils prennent 8 ou 7 tonnes pour couler la dalle c'est ça qui fait les agréments des bâtiments qui s'écroule passés par là à Bidjan pour moi les raisons de ces effondrements c'est que le niveau technique pour un grand bâtiment les gens doivent quand même étudier le sol les fondations ne vont pas à leur niveau et puis je ne peux pas concevoir qu'on peut construire des grands édifices comme ça il n'y a pas d'architecte souvent le maçon se fait passer pour comment on appelle ça l'architecte il n'y a pas de technicien en bâtiment pour mesurer le dosage qu'il faut dans les poteaux dans les piliers dans les chaînages le nombre de fait tout ça c'est pas visé donc c'est c'est pas c'est pas